Voilà, d'abord, je ferai un bref rappel, je serai rappelé un coup, un bref rappel qui est abordable par tout le monde, c'est des renseignements qu'on peut trouver très fascinants, mais je peux vous rappeler. L'Église, par la Grande Guerre, les prêtres et les religieux, bien sûr, et religieux aussi, j'en dirais un mot, ont à la fois participé au conflit comme mobilisé, et ils ont aussi accompagné les combattants en zone des armées, c'est-à-dire la zone des combats. En France, je le rappelle, la conscription a été érigée en principe de la Révolution, c'était la fameuse patrie en danger de 1798. Ensuite, il y a une loi en 1889 sur le service militaire qui devient universel. Le tirage au sort existe encore, mais tous les citoyens peuvent être rappelés, y compris donc les religieux, ce qui a donné un surnom qui n'est pas très joli, que certains ont entendu, c'est la loi des curés sacs au dos, qui va faire qu'ils vont être, comme les autres citoyens, mobilisés. En 1905, on pense bien sûr aux lois de séparation de l'Église et de l'État, mais il y avait eu déjà des lois précédemment. Le tirage au sort est supprimé, ainsi que les exemptions, visant à combler sa situation historique le déficit démographique avec l'Allemagne, qui est un pays qui comptait presque 70 millions d'habitants, la France 40, ce qui a posé un problème qu'on n'évoquera pas ici. Donc ça va envoyer, puisqu'il n'y avait plus de réforme ou d'exemption, les prêtres dans des unités combattantes, pour la première fois dans l'histoire. Alors de fait, ils seront plus de 30 000 à être mobilisés au cours du conflit, 19 000 prêtres, 4 000 séminaristes. Les plus âgés sont versés dans les services de santé, et un millier de prêtres vont devenir aux maudits militaires. Ils soigneront les corps, mais aussi bien sûr les blessures de l'âme. Nous avons de nombreux témoignages, notamment sur des soldats que la brutalité du conflit faisait douter, c'est-à-dire par rapport à leur foi. Et moi, j'ai trouvé plusieurs témoignages, pas tous, de soldats dont la foi est finalement sortie renforcée. Je vous lirai, comme fait dire tout à l'heure, un extrait d'une messe dans les tranchées en 1915. Donc cette foi qui a été ébranlée par ceux qui voyaient, on ne croyait plus aux choses, par rapport à sa foi qui disparaissait presque, et puis elle sortait renforcée, non pas à l'issue du conflit, mais quelques temps après. Ça c'est quelque chose de constant qu'on retrouve dans l'histoire de la Grande Guerre. Alors, au-delà de la tension, qu'on peut rappeler ici, assez vive entre l'État et l'Église, donc depuis les lois qui ont débuté en 1901 et qui vont culminer en 1905, et surtout en 1906, avec la querelle des Inventaires, les relations se sont quand même apaisées, et l'Église va rejoindre et va soutenir l'Union sacrée à partir d'août 1914. Le patriotisme est fort, mais des deux côtés, chez les deux principaux belligérants, la France et l'Allemagne, ce sera à Götzschlütz, pour l'Allemagne, Dieu est avec nous, et puis auquel répond le Sacré-Cœur que beaucoup de soldats portaient brodé sur leur capote. D'ailleurs, c'était interdit parce que c'était visible, des tirs aux ennemis. Voilà, des initiatives de paix, je vais faire très rapide, sont lancées, toutes sont dérisoires. Le pape Benoît XV vient de succéder, enfin, succède en septembre 1914 à Piedis. Que peut-il véritablement, quand nous pensons que trois des empereurs et rois de cette Europe sont des cousins, par la reine Victoria, je pense, Guillaume II, qui est cousin germain du roi Georges V, qui sont les mêmes cousins avec le tsar Nicolas II. Donc, voilà, ce que nous, historiens militaires, appelons la montée aux extrêmes à laquelle on va assister au cours du conflit, l'Église sera impuissante, mais cherchera à apaiser, on peut le dire, les corps et bien sûr les âmes, puisqu'il y aura 10 millions de combattants tués. Paul Valéry dira en 1922 ou 1923 que c'était le suicide de l'Europe, ça a été réellement le suicide de l'Europe. Alors, pour l'Église, je pense, moi c'est ce que je ressens, c'est qu'il fallait, dans cette épouvantable boucherie, soulager les corps et les âmes, et donc s'occuper du temporel, malheureusement, qui était douloureux et aussi du spirituel. Et avant de vous faire une petite lecture sur une mèze dans les tranchées, c'est un texte que j'ai trouvé émouvant, sachez que 5 000 prêtres et religieux ont été tués au cours du conflit, ainsi que 300 religieuses, pardon, 14 000 prêtres et religieux seront décorés à l'issue de la guerre. Donc l'Église, elle aussi, a payé son tribut. Et je précise aussi des deux côtés, dans les deux camps, parce que c'est un message de paix que nous pouvons avoir aujourd'hui. Et je pense notamment aux prêtres qui se trouvaient dans les départements occupés par l'armée allemande, donc pour eux c'était très très difficile, mais ils ont continué à officier, donc j'ai aussi à chaque fois une petite pensée pour eux. J'en dirai pas plus, je vous propose simplement de lire un petit texte sur une messe dans les tranchées en 1915. Vous le cherchez ? Est-ce que tu pourrais me dire un petit mot ? Maltaquée sur l'abbé Villars, à 7h, à 7h. Mais je suis un peu confus là, parce que j'ai attaqué à 14h, et je suis très heureux d'être avec vous. Peut-être voulez-vous que je vous parle d'abord de l'abbé Villars, en quelques mots. Bien sûr. L'abbé d'Agrèque Villars, une histoire étonnante. Donc, je sais que vous avez béni sa tombe hier, vous avez vu où elle était placée ? Ce matin, vous avez vu où elle était placée ? Elle a été déplacée auprès de ses frères d'âme, puisque l'abbé Villars a été un combattant volontaire lors de la guerre franco-prussienne, une guerre qu'on oublie souvent, qui est la guerre de 70. Voilà quelques mots sur l'abbé Daniel Villars, curé de Saint-Pierre, qui est officier également à Saint-Julien. Il est né en 1848, à Saint-Marcelin, en Isère. Il arrive en Ardive en 1905. Il a officié auparavant en région parisienne, puis dans la Loire. Ce qui est étonnant dans le destin de ce prêtre, c'est qu'il a été engagé volontaire, volontaire, je le dis bien, lors de la guerre de 1870, comme aumônier. Cela se passe après la décennie de Sedan, qui reste une triste mémoire, puisque c'est là que l'anglore est capturé, Napoléon III. Mais il s'engage, puisqu'il se trouve à ce moment-là dans la Loire, l'officier à Saint-Étienne. Il devient sergent au 76e Régiment d'Infanté de Saint-Étienne. C'est ce qu'on appelle l'armée de la Loire, de Gambetta, qui va suivre, bien sûr, la capitulation française à Sedan et le début de la 3e République, qui est instaurée le 4 septembre 1870. Alors, en novembre, c'est un petit extrait que je vais vous lire, il écrit à ses parents d'un bivouac de la région de Blois. Il leur dit, « La neige tombe, le vent souffle à travers les tentes, je grelotte un peu, mais je chante quand même. La tente est pittoresse, l'un pense, l'autre mange, l'autre dort, et l'autre courage. » Alors, le 11 janvier, c'est une bataille méconnue, qui est un peu occultée par la bataille de la guerre suivante. Une attaque est menée sur le plateau d'Avour, par l'armée de la Loire. En tête, on trouve les Oudes, qui chargent l'armée prussienne à la baïonnette. Il y a 600 morts ce jour-là, 1200 blessés, dont l'abbé Villard, touchés par un éclat d'obus. L'armistice sera signée définitivement 15 jours plus tard, donc fin janvier 1871. Il est décoré de la médaille militaire, en décembre 1870. Il est président des cercles catholiques ouvriers, donc c'était un prêtre aussi engagé. Il décède le 30 août 1914, aussi on le considère un peu à Marti, comme la première victime civile de la guerre. Ses obsèques ont lieu le 1er septembre 1914, dans l'église de Saint-Pierre. Sa tombe a été déplacée, donc quelques années plus tard, derrière le monument aux morts, au radieux aux pieds, et il a vu partir, donc, le 3 août, les soldats du village de Saint-Pierre, dont certains fréquentaient l'église pour les maîtres, comme eux, ils croyaient une guerre courte, une guerre juste, on sait que ce qui n'en est advenu. Et il avait promis, c'était le patriotisme, y compris dans l'église, il avait promis de ramener, il avait promis dans la lettre à sa mère, de ramener une main de poussière, qui était l'envahisseur. Ça c'est pour la petite histoire, mais c'était quand même quelqu'un qui a marqué l'histoire de Marty. Et pour terminer, parce que j'ai été un peu long, je vais vous lire l'extrait du carnet, alors je le dis, de mon grand-père, qui était fréquenté bien sûr cette église, qui s'appelait Gabriel Malik, qui a étudié ses carnets, et il fait partie de ces hommes, dont la foi a été ébranlée, et qui est sorti renforcée de la guerre. Et il décrit donc, le lundi 17 mai 1915, à 10h, j'avais trouvé le lieu, il se trouve dans la tranchée du bois Saint-Marc, c'est dans l'Oise. Et il dit, « Chose invraisemblable, hier, nous avons eu une messe dans les tranchées. Il y avait bien longtemps, en fait, depuis Hautefort, que je n'y avais assisté. Aussi j'en conclue que, puisque je ne suis pas allé à Dieu, c'est lui qui est venu me retrouver derrière les fils de fer, au fond du bois Saint-Marc. » La cérémonie, pourtant très simple, m'a fortement impressionné, et dans un broyau repéré par l'artillerie ennemi, et où des higots des obus tombent chaque jour, et d'une impression très salutaire, je crois. L'hôtel était constitué d'une simple planche sur un rondin posé sur l'acquicoude des créneaux, avec, juste en dessous, la banquette de la tranchée, sur laquelle le prêtre officier debout. C'est un infirmier à barbe, très aimable, qui fait l'apôtre en sillonnant inlassablement la tranchée, toujours disponible, il confesse tout ce qui le souhaite, réconfortant l'un, ayant un mot gentil pour l'autre. Serrés dans le boyau, tête nue et respectueusement inclinée, quelques soldats du peloton de réserve de première ligne, les sous-officiers de la compagnie, et en avant le capitaine Marc et le lieutenant averlant, les balles sifflées et claquées, et pourtant, on entendait un pinceau chanté gaiement, comme un alléluia au sanctus. Par-dessus la tranchée, un arbre déchiqueté en équilibre, comme le symbole de la mort, sans cesse suspendu au-dessus de nos têtes. Et le divin sacrifice se renouvela sous le calvaire improvisé, né du fracas des arbres. N'est-ce pas Jésus lui-même qui meurt chaque jour en la personne de chacun de ses enfants ? Voilà la phrase qui m'a énormément marqué dans ces carnets. N'est-ce pas Jésus lui-même qui meurt chaque jour en la personne de chacun de ses enfants ? Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le Président, pour votre intervention et les mots qu'il nous a dit qui nous rendent à un siècle d'existence toutes ces personnes bien proches, toutes ces situations bien concrètes. C'est fort de tout ce que nous avons entendu maintenant que je vous propose d'entrer dans notre privé. Et c'est vrai que les mots nous manquent souvent devant l'horreur de ce qui a pu se passer, de ce qui a pu se passer. Merci.